C'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'une monte connectée et oui une monte connectée la numéro 1 s10 bon bah qui n'est pas une monte exceptionnelle on est bien d'accord si ce n'est son prix c'est quand même une monte à 30 balles donc du coup qu'est ce qu'on peut avoir pour 30 balles surtout pour une monte connectée ce que ça fait le taf est ce que bon c'est un peu nul ou est ce que c'est vraiment bien est ce que c'est une bonne affaire ben oui parce que voir les produits en photo c'est bien mais voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre scytech ou smartphone donc comme tu auras vu je vais vous faire une vidéo pas un petit déballage vite fait à l'arrache mais on va faire des plans on va se mettre directement face caméra même si c'est que une monte à 30 balles parce que ça peut en intéresser plus tôt alors du coup du coup c'est pas avec ça qu'on va manger vous pouvez soutenir l'aventure sur Tipeee le lien dans l'inscription Tipeee et YouTube tu peux me payer un café et participer à notre ton voilà du mois je rappelle il y a un smartphone Huawei Nova 4 exclusivité asie en version globale ou les écouteurs Huawei le truc à 150 balles quand même les écouteurs voilà ou directement si tu n'as pas de thunes tu peux pas participer à ton voilà tu peux nous soutenir en regardant des vidéos sur Tipeee et sur utip hop une petite vidéo 30 secondes ça nous rapporte un peu ça permet de faire des trucs à 30 balles ah oui et pas sponsorisé pas sponsorisé malheureusement j'aimerais bien allez découvrons un petit peu notre montre numéro 1 donc nous il nous a été envoyé la montre noire avec le bracelet métal montre connectée plutôt jolie après bon rien d'exceptionnel regardons un petit peu ce qu'on a dans la boîte bah pas bien grand chose on a notre montre et un câble usb avec un collecteur magnétique pour pouvoir la recharger et un manualisation qui est lui quand même dans toutes les langues donc anglais russe allemand et français plutôt une bonne nouvelle bon première sensation quand on a la montre en main c'est qu'elle est super légère alors c'est vrai que c'est dû à son aluminium cnc de l'aérospatiale fait pour faire voler les fusées bien évidemment donc ultra léger après bon bah le bracelet est quand même ultra léger ça fait pas ultra quali mais ça fait très alu donc du coup bon elle est légère ça peut être un avantage peut aussi un inconvénient après bon c'est vrai que ça fait un peu léger mais en même temps bon on s'y fait vite allez découvrons un petit peu notre montre au niveau de l'écran on aura un écran 1,3 pouces que nous donne en hd mais je pense en hd c'est 240 par 240 alors c'est lui 240 par 240 avec une vision où c'est tellement beau que tu croirais que c'est de la hd ou le pixel son hd peut-être bon je sais pas enfin bon bref voilà sur le côté droit de la montre on aura bien évidemment trois boutons qui permettront soit d'accéder au menu soit de naviguer dans les menus soit de revenir un petit peu au menu précédent après bien évidemment la montre est tactile aussi mais un petit bouton ça peut être pratique des fois parce que bon tactile par exemple dès qu'il ya de l'eau dessus ça part vite en sucette bouton bouton bon à l'arrière notre montre on aura bien évidemment un capteur cardiaque ça c'est pas mal pour calculer un petit peu savoir si ton coeur balache à mode au moins pour la montre c'est déjà ça plus un capteur magnétique de charge alors c'est étonnant c'est normalement quand on met un capteur magnétique on met deux petits aimants on met un plus et puis de l'autre côté on met un moins ce qui fait éviter de mettre à l'envers là non on peut le mettre dans les deux sens bon si c'est qu'il ya un côté ça charge pas et d'un autre côté ça charge voilà je trouve ça un peu bizarre comme stratégie tout je pense que les mecs ils ont pas vraiment réfléchi en disant ben ouais donc du coup mais quand ça charge pas alors du coup ça met à l'envers et il voit que c'est à l'envers et il charge pas ou alors tu peux tout niquer bon après une facteur a compris qu'il faut le rentrer plutôt vers le côté gauche que vers le côté droit bon ça sera fait bon le petit truc bien c'est comme notre monde est monobloc et bah du coup les ip68 ça veut dire tu pourras les te laver avec eux ils disent que tu peux nager c'est cohérent encore une fois faudra voir l'étanchéité au niveau des boutons à droite encore une fois je vais pas vous faire un test ultra complète c'est le monde à 30 balles je vais pas rester cinq heures dessus parce que je veux dire si je la revends 20 balles c'est le bout du monde donc par rapport au boulot tu as compris bon après c'est une montre connectée donc comme montre elle te donnera l'heure la date et puis elle fera également à l'arme c'est la classe je veux dire au moins ça pour 30 balles voilà après tu auras pas mal de menus qui sont plutôt intéressants comme rechercher ton téléphone pas du moment où elle est synchronisée ou par exemple si tu vas si la montre est trop loin de ton téléphone que tu oublies quelque part elle va se mettre à vibrer ça c'est pas mal tu recevras bien évidemment les notifications tu recevras bien les appels et les sms alors encore une fois c'est tout petit il n'y a pas beaucoup de caractère et tout il faudra vraiment c'est la notification et après tirer à voir sur ton smartphone bon pas mal de mode bien au niveau du sport on aura vu beaucoup de mode après mode sédentaire le mode sommeil machin sur le manuel il nous parle d'un mode caméra pour pouvoir commander la caméra via les boutons et tout j'ai pas trouvé ça dans les menus alors peut-être qu'il y aura une mise à jour bon enfin après on a les applications podomètre marche machin courir si tu fais du sport ou pas du sport le mode voilà bon il ya pas mal de trucs dedans après encore une fois on est vraiment sur du basique de l'entrée de gamme et tout ce que tu peux attendre du monde connecté de base bon si on va parler un petit peu du prix c'est bon vous êtes envoyé par la marque numéro un bien évidemment ça s'appelle d'été maintenant numéro un alors ils ont raté pas les smartphones ils ne font que des montres maintenant bon on l'a trouvé sur internet chez gerbeil chez banggood sur aliexpress c'est environ 30 balles dans la moyenne c'est à peu près ça je pense qu'elle devrait peut-être baisser encore un petit peu je pense que 20 25 balles ça doit pouvoir se trouver on a des modèles équivalents chez d'autres marques qui sont dans ce prix là sans les boutons alors est ce que les boutons valent aussi cher je ne pense pas la montre est vraiment toute nouvelle est ce qu'elle va baisser c'est possible qu'elle baisse un petit peu après bon qu'est ce qu'on peut dire des points positifs et négatifs de la montre positif elle fait le taf elle fait le taf et elle fait le taf et elle ne vaut que 30 balles point négatif c'est pas une montre à 50 100 balles veut dire ça reste un bracelet connecté en version montre elle est jolie elle fait bien bon elle compte les pas à l'heure la date et tout on n'a pas trouvé pour changer les fonds d'écran il ya pas mal de choses que tu peux pas faire on a vu la montre n'est que en anglais on arrive dans les menus il n'y a pas de menu réglage de l'angle notre application est bien en français donc du coup on aurait tendance qu'il y a une synchro non il n'y a pas alors il ya pas mal de petits trucs qui dirait moi je suis pas parfait mais en même temps voilà pour 30 balles il faut aussi un petit peu raison garder donc voilà ce sera tout pour aujourd'hui donc si toi aussi tu veux devenir un power ranger version couleur noire mais évidemment tu la mets au poignet tout comme ça tu invoques le pouvoir de l'esprit de du power ranger et puis tu peux jouer un petit peu si tu as aimé l'aventure et tu as aimé cette petite vidéo tu peux une soutien sur quoi j'écris 3r cher en partageant ces vidéos sur les réseaux sociaux twitter facebook google plus tu as un petit lien en bas de partager si tu connais quelqu'un qui cherche une montre connectée à 30 balles qui est plutôt jolie qui fait bien le taf et tout et qui ne vaut que 30 balles voilà et donc tout résumera un petit peu à ça tu as dit qu'elle fallait 30 balles oui il me semble bon voilà tu peux laisser un commentaire en dessous ces vidéos pour dire ce que tu penses un petit peu de cette montre connectée est-ce que pour toi elle est trop bien est-ce que non elle est nulle est-ce que tu préfères plutôt une montre charmini ou une autre montre d'une autre marque mais nous dans la description attention on parle d'une montre à 30 balles voilà est-ce que pour 30 balles alors après c'est toujours pareil on dit oui mais pour 40 balles on a ça oui mais après sur 30 40 balles tu vois ça fait presque 30 % de plus 25 % de plus sur une montre donc il faut un petit peu se mettre en relation avec ça tu as aimé la vidéo tu peux mettre bien évidemment un pouce en l'air tu as pas aimé la vidéo tu mets bien évidemment un pouce en bas et tu me dis qu'est-ce que tu as pas aimé dans la vidéo je suis d'accord que vous aurez peut-être aimé une vidéo beaucoup plus long beaucoup plus complète avec l'application et tout mais encore une fois c'est une montre à 20 balles enfin à 30 balles que je vais revendre 20 balles genre j'ai rentré ça va me durer quatre heures déjà donc je peux pas rester une heure et demie là dessus à vous faire tous les trucs machin pour une montre où on est un peu d'accord quoi elle est pour être sûr de rien louper et je t'invite à cliquer en bas à droite sur ma gueule et à t'abonner en cliquant sur la cloche bien évidemment pour recevoir une autre question là on va attaquer le huawei nova 4 version asie donc version globale édition version asie avec toutes les langues même le b20 est tout dedans en plus il sera à gagner ce mois ci on sera notre prochain prochain téléphone et si tu aimes un petit peu les news high tech je t'invite à t'abonner également à mon autre chaîne glg vidéo sur laquelle on fait la quotidienne du lundi au dimanche on parle un petit peu des news high tech des films séries télé ça dure une demi heure ça permet un petit peu de résumer la journée de savoir ce qui s'est passé les produits qu'on a reçu les produits qui vont arriver ça fait un moment un peu sympa et comme ça tu pourras devenir aussi toi toi aussi venir toi aussi je parle comme yoda tu pourras toi aussi devenir accro à la quotidienne par exemple moi je serais toi j'irais je m'abonnerais si un jour il ya un sujet qui te plaît regarde si jamais rien qui te plaît tu reçois des notifications et tu peux ne pas regarder on a également une chaîne sur les vlogs wts base glg le lien dans la description où on parle un petit peu de la thaïlande les visites et tout petite semaine un peu compliquée mais on reprend des dimanches plutôt sympa les prospérité merci d'être passé forcément je vous kiffe et on se donne rendez vous bientôt parce qu'il ya une prochaine vidéo qui arrive et à la prochaine elle va être bien